Sous-titrage ST' 501 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 Pour le moment on fait des messages un petit peu logiquement c'est l'effet de surprise entre guillemets déjà pour les gens en priorité et on augmente un petit peu la visibilité de ce message. C'est plusieurs mouvements qui se complètent en fait dans les mêmes messages et on espère qu'effectivement à terme le gouvernement puisse entendre notre voix de citoyen et que les décisions se fassent un petit peu de façon démocratique pour éviter justement d'être confiné pendant encore plusieurs années alors qu'on est entouré de virus constamment et qu'aujourd'hui on est capable de gérer cette pandémie autrement en faisant confiance aux médecins et à leur prescription et chose qu'on ne laisse pas forcément faire aujourd'hui aux médecins. Je pense que les messages ont circulé déjà et en fait ce que je viens de dire c'est mon message, enfin c'est le message de beaucoup de citoyens qui nous ont rejoints et moi je ne parle pas en mon nom, je parle au nom des citoyens des masques blancs. Voilà un message tout simple c'est de retrouver cette liberté, cette envie de vivre qu'on a et on est un petit peu infantilisé, on est capable de prendre soin de notre prochain, de nos enfants, de nos anciens sans qu'on ait ces mesures restrictives, hyper strictes et qui sont défavorables à l'économie autant qu'aux personnes fragiles parce que finalement les personnes fragiles sont stigmatisées ou alors on crée de la division surtout quoi. Et bien justement contre les mesures liberticides du gouvernement qui infantilisent des citoyens, qui nous enlèvent une à une nos libertés et qui ne proposent rien pour le monde d'après. On nous a annoncé un monde d'après avec des mesures, or on n'a rien, ils continuent à supprimer des lits d'hôpitaux, à ne pas embaucher comme il faut des soignants dans les hôpitaux, le monde d'après ce serait ça. Et puis ce serait aussi une médecine préventive, peut-être favoriser la médecine naturelle, les moyens naturels qu'on a d'améliorer nos défenses immunitaires naturelles aussi. Et agir contre la pollution pour l'environnement, manger ça, tout ça contribuerait à la bonne santé de la planète et des individus. Or au lieu de ces mesures ambitieuses mais simples au fond et évidentes à prendre, le gouvernement reste dans sa logique de profit, d'argent et infantilise les citoyens. Et en profite pour supprimer des libertés. Donc c'est contre ça que je me bats aujourd'hui. Alors c'est pour figurer des fantômes que nous devenons petit à petit et comme des personnages d'Orwell de 1984, la société nous transformant en espèce de robot digne, simplement fait pour obéir. Donc voilà, c'est le masque blanc, c'est ça. Et c'est aussi l'hygiénisme. C'est le masque blanc, c'est le masque blanc. C'est le masque blanc, c'est le masque blanc. Le virus est très contagieux. Présentez-vous de la population. Protégez 0,5% de personnes fragiles. Suivez les mesures pour vous protéger. Évitez tout contact humain. Les canins sont dangereux. Les canins sont dangereux. Le toucher est dangereux. Les autres sont dangereux. Vos enfants sont dangereux. Votre famille est dangereux. Respirez librement est dangereux. Pas de masque, pas de liberté. Pas de mesures, pas de vie. Pas de vaccins, pas d'avenir. La danse, tue. Le chant, tue. La fête, tue. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est la vie. Applaudissements